Want to speak real French from your first lesson ? Sign up for your free lifetime account at frenchpod101.com Oui, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Je suis comédienne. Du cinéma ? Non, de théâtre. Je vous... Chut ! Regarde le film. Moi, Jeanne. Toi, Tarzan. Hein ? Moi, Jeanne. Toi, Tarzan. Tu comprends le français ? Pardon ? Je ne comprends pas. Tu comprends le français ? Lentement, s'il te plaît. Tu comprends le français ? Ah, oui, un peu. Tu habites à Paris ? Oui, j'habite à Belleville. Et toi ? Non, je n'habite pas à Paris. Tu habites où ? À Toulouse. D'où tu es ? Moi, je suis de Klein Frankenheim. Klein Frankenstein ? Tu es allemand ? C'est Klein Frankenheim. Non, je suis français. Tu veux parler français du français ? Signez-vous sur votre account de l'argent gratuite à frenchpod101.com Dans cette vidéo, vous aurez la chance de les tester avec un test. Premièrement, vous verrez une image, et vous entendez une question. Ensuite, vient un petit dialogue. Écoutez-vous et regardez si vous pouvez répondre correctement. Nous allons vous montrer la réponse à la fin. Vous êtes prêts ? Une dame demande un renseignement au libraire. Quel livre voulait voir la dame ? Excusez-moi, je voudrais jeter un œil sur ce livre sur cette étagère. Quel livre voulez-vous ? Le livre sur les voitures. Un moment, s'il vous plaît. Celui-ci ? C'est ça. Et voilà. Quel livre voulait voir la dame ? Une dame demande un renseignement au libraire. Quel livre voulait voir la dame ? Excusez-moi, je voudrais jeter un œil sur ce livre sur cette étagère. Quel livre voulez-vous ? Le livre sur les voitures. Un moment, s'il vous plaît. Celui-ci ? C'est ça. Et voilà. Un homme et une femme regardent le menu d'un restaurant. Qu'a commandé le monsieur ? Que voulez-vous commander ? La pizza a l'air délicieuse. La pizza a l'air délicieuse. Je vais prendre ça. J'ai déjà mangé une pizza hier, donc. Ah ! Et pourquoi pas ce hamburger ? Ça m'a l'air bien. Je prends ça. Qu'a commandé le monsieur ? Un homme et une femme regardent le menu d'un restaurant. Qu'a commandé le monsieur ? Que voulez-vous commander ? La pizza a l'air délicieuse. Je vais prendre ça. J'ai déjà mangé une pizza hier, donc. Ah ! Et pourquoi pas ce hamburger ? Ça m'a l'air bien. Je prends ça. Un homme est au téléphone avec une clinique. À quelle heure doit-il y être ? Bonjour. Comment puis-je vous aider ? Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 6 heures, mais il est préférable de venir avant 17h30. Très bien. OK. À quelle heure doit-il y être ? Un homme est au téléphone avec une clinique. À quelle heure doit-il y être ? Bonjour. Comment puis-je vous aider ? Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 6 heures, mais il est préférable de venir avant 17h30. Un garçon lit son journal intime. Qu'a fait le garçon en premier aujourd'hui ? Il a fait très beau aujourd'hui. Je suis allé à la piscine cet après-midi et je suis allé voir un film ce soir. J'ai aussi étudié ce matin. C'était une très bonne journée. Qu'a fait le garçon en premier aujourd'hui ? Un garçon lit son journal intime. Qu'a fait le garçon en premier aujourd'hui ? Il a fait très beau aujourd'hui. Je suis allé à la piscine cet après-midi et je suis allé voir un film ce soir. J'ai aussi étudié ce matin. C'était une très bonne journée. Une femme et un homme regardent une photo. Quelle photo regarde-t-il ? C'est la photo de l'équipe de foot de ton fils ? Il est où ? Il est là. Oh ! Et c'est le plus grand de l'équipe. Il est plus grand que moi. Quelle photo regarde-t-il ? Une femme et un homme regardent une photo. Quelle photo regarde-t-il ? C'est la photo de l'équipe de foot de ton fils ? Il est où ? Il est là. Oh ! Et c'est le plus grand de l'équipe. Il est plus grand que moi. Un homme et une femme parlent. Quand vont-ils voir un film ? Et si nous allions voir un film samedi prochain ? Avec plaisir. Mais j'ai un emploi à mi-temps le matin. À quelle heure allez-vous terminer votre emploi à mi-temps ? Je vais finir à deux heures. Alors, rencontrons-nous au café à trois heures et allons voir un film à quatre heures. OK ! Quand vont-ils voir un film ? Un homme et une femme parlent. Quand vont-ils voir un film ? Et si nous allions voir un film samedi prochain ? Avec plaisir. Avec plaisir. Mais j'ai un emploi à mi-temps le matin. À quelle heure allez-vous terminer votre emploi à mi-temps ? Je vais finir à deux heures. Alors, rencontrons-nous au café à trois heures et allons voir un film. Un homme parle à une employée de magasin. Quelle chemise va-t-il acheter ? Vous pensez que quelle chemise est la mieux ? La blanche ou la bleue ? Eh bien, je pense que la bleue est bien. Elle va bien avec votre veste grise. Vous pensez ? Mais elle ne va pas bien avec ma cravate rouge, non ? Euh… Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. OK ! Alors, je vais prendre la blanche, pas la bleue. Quelle chemise va-t-il acheter ? Un homme parle à une employée de magasin. Quelle chemise va-t-il acheter ? Hum… Vous pensez que quelle chemise est la mieux ? La blanche ou la bleue ? Eh bien, je pense que la bleue est bien. Elle va bien avec votre veste grise. Vous pensez ? Mais elle ne va pas bien avec ma cravate rouge, non ? Euh… Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. OK ! Alors, je vais prendre la blanche, pas la bleue. Un homme est dans un restaurant de fast-food. Quel menu va-t-il commander ? Excusez-moi, je peux avoir le menu spécial hamburger ? Oui, bien sûr. Choisissez entre salade et frites, s'il vous plaît. Salade, s'il vous plaît. OK ! Choisissez votre boisson, s'il vous plaît. Un coca, s'il vous plaît. Un coca, s'il vous plaît. Quel menu va-t-il commander ? Un homme est dans un restaurant de fast-food. Quel menu va-t-il commander ? Excusez-moi, je peux avoir le menu spécial hamburger ? Oui, bien sûr. Choisissez entre salade et frites, s'il vous plaît. Salade, s'il vous plaît. OK ! Choisissez votre boisson, s'il vous plaît. Un coca, s'il vous plaît. Un professeur est en train de cuisiner un gâteau. Qu'est-ce que le professeur a mis dedans ? Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau. Tout d'abord, mélangez le beurre et le sucre. Ensuite, ajoutez deux œufs et mélangez-les bien. Ajoutez la farine et mélangez-la légèrement. Mettez la pâte dans le four et laissez-la cuire pendant 50 minutes. C'est tout. Qu'est-ce que le professeur a mis dedans ? Un professeur est en train de cuisiner un gâteau. Qu'est-ce que le professeur a mis dedans ? Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau. Tout d'abord, mélangez le beurre et le sucre. Ensuite, ajoutez deux œufs et mélangez-les bien. Ajoutez la farine et mélangez-la légèrement. Mettez la pâte dans le four et laissez-la cuire pendant 50 minutes. C'est tout. Un homme et une femme parlent. Que vont-ils faire en premier ? Que voulez-vous faire aujourd'hui ? Je veux aller voir un film. Ok. Moi, je veux regarder un match de baseball à la télé. Je veux aussi aller faire du shopping. Le match de baseball commencera à 1h de l'après-midi. Ok. Donc, allons voir le film d'abord et ensuite vous pourrez regarder le match de baseball. Très bien. Et nous allons faire du shopping ce soir. Que vont-ils faire en premier ? Un homme et une femme parlent. Que vont-ils faire en premier ? Que voulez-vous faire aujourd'hui ? Je veux aller voir un film. Ok. Moi, je veux regarder un match de baseball à la télé. Je veux aussi aller faire du shopping. Le match de baseball commencera à 1h de l'après-midi. Ok. Donc, allons voir le film d'abord et ensuite vous pourrez regarder le match de baseball. Très bien. Et nous allons faire du shopping ce soir. Un professeur et un élève parlent. Quand l'élève va-t-il aller au bureau du professeur ? Je n'ai pas vraiment tout compris du cours d'aujourd'hui. Bien sûr. Avez-vous des questions ? Oui, j'en ai pas mal. Avez-vous du temps maintenant ? Je suis un peu occupé maintenant. Venez à mon bureau dans l'après-midi, s'il vous plaît. J'y serai entre 1h et 4h. Très bien. Je serai là à 2h. Quand l'élève va-t-il aller au bureau du professeur ? Un professeur et un élève parlent. Quand l'élève va-t-il aller au bureau du professeur ? Je n'ai pas vraiment tout compris du cours d'aujourd'hui. Bien sûr. Avez-vous des questions ? Oui, j'en ai pas mal. Avez-vous du temps maintenant ? Je suis un peu occupé maintenant. Venez à mon bureau dans l'après-midi, s'il vous plaît. J'y serai entre 1h et 4h. Très bien. Je serai là à 2h. Une femme déjeune au restaurant. Que va-t-elle commander ? Voulez-vous prendre un café ou un dessert après le repas ? Quel dessert avez-vous ? Nous avons du pudding et de la tarte aux pommes. En fait, je veux seulement un café, s'il vous plaît. Voulez-vous du sucre et du lait ? Apportez-le avec du lait, s'il vous plaît. Que va-t-elle commander ? Une femme déjeune au restaurant. Que va-t-elle commander ? Voulez-vous prendre un café ou un dessert après le repas ? Quel dessert avez-vous ? Nous avons du pudding et de la tarte aux pommes. En fait, je veux seulement un café, s'il vous plaît. Voulez-vous du sucre et du lait ? Apportez-le avec du lait, s'il vous plaît. Une femme attend un homme. Où est-ce que la femme va attendre ? Salut. Désolé, mais je vais être en retard de 30 minutes. Ok. Je t'attends au café. Un café ? Il est où ? Il est à côté de la librairie. Il y a une boulangerie en face. Très bien. Où est-ce que la femme va attendre ? Une femme attend un homme. Où est-ce que la femme va attendre ? Salut. Désolé, mais je vais être en retard de 30 minutes. Ok. Je t'attends au café. Un café ? Il est où ? Il est à côté de la librairie. Il y a une boulangerie en face. Très bien. Un homme et une femme parlent. Que va faire la femme pendant ses vacances d'été ? As-tu déjà planifié tes vacances d'été ? Pas encore. Je pense que j'aimerais aller à la mer ou à la montagne. Je vais à la mer avec mes amis. Nous allons faire du surf. C'est sympa. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous ? Ce serait amusant. Oui, je viens avec vous. Que va faire la femme pendant ses vacances d'été ? Un homme et une femme parlent. Que va faire la femme pendant ses vacances d'été ? As-tu déjà planifié tes vacances d'été ? Pas encore. Je pense que j'aimerais aller à la mer ou à la montagne. Je vais à la mer avec mes amis. Nous allons faire du surf. C'est sympa. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous ? Ce serait amusant. Oui, je viens avec vous. Un homme et une femme discutent. Qu'est-ce que la femme a mangé ce matin ? Ah, j'ai faim. As-tu pris le petit-déjeuner ? Oui, je l'ai pris. Mais seulement un peu. Qu'as-tu mangé ? Un yaourt et du café. C'est trop peu. Tu devrais aussi manger du pain et des fruits. Qu'est-ce que la femme a mangé ce matin ? Un homme et une femme discutent. Qu'est-ce que la femme a mangé ce matin ? Ah, j'ai faim. As-tu pris le petit-déjeuner ? Oui, je l'ai pris. Mais seulement un peu. Qu'as-tu mangé ? Un yaourt et du café. C'est trop peu. Tu devrais aussi manger du pain et des fruits. Une femme est dans un grand magasin. À quel étage va-t-elle ? Excusez-moi, où sont les vêtements pour enfants ? Ils sont au cinquième et sixième étage. Vous avez aussi des vêtements pour bébés ? Oui, nous avons beaucoup de vêtements pour bébés au sixième étage. Merci beaucoup. Je vais aller regarder là-bas. À quel étage va-t-elle ? Une femme est dans un grand magasin. À quel étage va-t-elle ? Excusez-moi, où sont les vêtements pour enfants ? Ils sont au cinquième et sixième étage. Vous avez aussi des vêtements pour bébés ? Oui, nous avons beaucoup de vêtements pour bébés au sixième étage. Merci beaucoup. Je vais aller regarder là-bas. Un homme et une femme parlent. Quel âge a l'homme maintenant ? Ton anniversaire est vraiment bientôt ? Oui, c'est après-demain. Tu vas avoir quel âge ? Je vais avoir soixante ans. Félicitations ! Célébrons cela ! Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant. Quel âge a l'homme maintenant ? Un homme et une femme parlent. Quel âge a l'homme maintenant ? Ton anniversaire est vraiment bientôt ? Oui, c'est après-demain. Tu vas avoir quel âge ? Je vais avoir soixante ans. Félicitations ! Célébrons cela ! Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant. Une femme regarde des vêtements dans une boutique. Que va-t-elle acheter ? J'aime les deux, la jupe bleue et la jupe blanche. Oui, la jupe blanche se vend très bien. La bleue est un peu chère. Oui, c'est vrai, mais elle vous va ? Hum, je n'ai pas les moyens pour les deux. Je vais acheter la blanche. Ok, merci beaucoup. Que va-t-elle acheter ? Une femme regarde des vêtements dans une boutique. Que va-t-elle acheter ? J'aime les deux, la jupe bleue et la jupe blanche. Oui, la jupe blanche se vend très bien. La bleue est un peu chère. Oui, c'est vrai, mais elle vous va ? Hum, je n'ai pas les moyens pour les deux. Je vais acheter la blanche. Ok, merci beaucoup. Un homme et une femme discutent. Combien de personnes au total vont venir à la fête ? La fête va avoir lieu demain. Qui vient à la fête ? Nous deux, deux de mes amis et le professeur. Ça fait donc cinq. Oh, et le professeur vient avec sa femme. Très bien. Combien de personnes au total vont venir à la fête ? Un homme et une femme discutent. Combien de personnes au total vont venir à la fête ? La fête va avoir lieu demain. Qui vient à la fête ? Nous deux, deux de mes amis et le professeur. Ça fait donc cinq. Oh, et le professeur vient avec sa femme. Très bien. Une femme a acheté un lit. Où va-t-elle le mettre ? Le lit est grand. Oui, je ne peux pas le mettre vers la porte. Mettons-le au fond de la chambre. Est-ce mieux de le mettre au milieu ? Non, mettons-le dans le coin. Ok, ça sonne bien. Tu peux m'aider à le soulever ? Où va-t-elle le mettre ? Une femme a acheté un lit. Où va-t-elle le mettre ? Le lit est grand. Oui, je ne peux pas le mettre vers la porte. Mettons-le au fond de la chambre. Est-ce mieux de le mettre au milieu ? Non, mettons-le dans le coin. Ok, ça sonne bien. Tu peux m'aider à le soulever ? Un professeur parle à ses étudiants. Qu'est-ce que les étudiants vont apporter ? Demain, nous irons au musée. Apportez un stylo, un cahier et quelque chose à boire. Nous déjeunerons au restaurant du musée, donc vous n'avez pas besoin d'emmener de sandwich. Et un parapluie ? Il va peut-être pleuvoir. Apportez-en un, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce que les étudiants vont apporter ? Un professeur parle à ses étudiants. Qu'est-ce que les étudiants vont apporter ? Demain, nous irons au musée. Apportez un stylo, un cahier et quelque chose à boire. Nous déjeunerons au restaurant du musée, donc vous n'avez pas besoin d'emmener de sandwich. Et un parapluie ? Il va peut-être pleuvoir. Apportez-en un, s'il vous plaît. Ok. Un homme et une femme parlent. Quand vont-ils se faire masser ? Mon ami vient d'ouvrir un nouveau salon de massage. Un salon de massage ? Je veux y aller. Tu as du temps, samedi ? Samedi, je suis occupé. Ok. Et dimanche ? C'est fermé le dimanche. Vendredi, alors ? Ok. Quand vont-ils se faire masser ? Un homme et une femme parlent. Quand vont-ils se faire masser ? Quand vont-ils se faire masser ? Mon ami vient d'ouvrir un nouveau salon de massage. Un salon de massage ? Je veux y aller. Tu as du temps, samedi ? Samedi, je suis occupé. Et dimanche ? C'est fermé le dimanche. Vendredi, alors ? Ok. Want to speak real French from your first lesson ? Sign up for your free lifetime account at frenchpod101.com Be 25 French verbs. Here we go. Être, to be. To be or not to be. Être ou ne pas être. What do you want to be when you grow up ? Qu'est-ce que tu veux être plus tard ? Or qu'est-ce que tu veux être quand tu grandiras ? Avoir, to have. Don't forget that verbs in French are conjugated, so it's a pain to learn. You never use avoir by itself. I have. J'ai. J'ai des cheveux bruns. I have brown hair. Faire. To do. Faire. Something something. Like faire du vélo would be like to bike, but you actually, you are doing bike. Faire la cuisine. To cook. To do the cooking. Or something like that. What do you like to do ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? If you are asking for hobbies, tell me what you like to do in the comments watchers. Dire. To say. Je dis beaucoup de bêtises. I say a lot of silly things. But that's why you like me. What can I say ? Qu'est-ce que je peux dire ? I don't know. Pouvoir. Can. Yes, you can. Oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons. Can you do a rubis cube ? Est-ce que tu peux faire un rubis cube ? Tchaka tchaka tchaka. Allez. To go. Just go. Va-t'en. Go away. You don't use it with French people. They're gonna get mad at you. Go walking. Aller se balader. Or go in the kitchen. Aller à la cuisine. To go on a trip. Aller voyager. Voir. To see. I can't see anything. Je peux rien voir. Boo. Peek-a-boo. You cannot see me. On ne peut pas me voir. Yeah. Vouloir. To want. I want a rock right now. Je veux rocker maintenant. Je veux, je veux rocker maintenant. Sounds so lame. I want candy. Je veux des bonbons. What do I want ? Everything. I want lasagne. Je veux des lasagnes. I'm not Garfield. Venir. To come. Tu dois venir t'amuser avec nous. Please come play with us. Come to Mundo. You can come with us. Tu peux venir avec nous. It's the way French people will invite you. So yeah, sure, come. Ouais, viens. Devoir. Must. Devoir is also homework. Because it's something you must do. It also means duty. It's an eclectic word. You can use it for so many things. You have to do your homework. Tu dois faire tes devoirs. Je dois faire la vaisselle. I have to do the dishes. Or else it stinks. Prendre. To take. You can take the train. Prendre le train. Or you can take something. Prendre quelque chose. You can take your time. Prendre son temps. Lazy. Trouver. To find. I found something. J'ai trouvé quelque chose. Because. It's a bottle of water again. Because that's my only proper today. Yeah. I found the solution. J'ai trouvé la solution. Did I find the solution? No, I didn't. Because Meg messed it up. Red should go here and you have the cross. Then you do the next one. J'ai trouvé de quoi manger. I found something to eat. Finally, I won't be starving anymore. Donner. To give. To give money. Donner de l'argent. Please give money to Leah. Donner un cadeau. For someone's birthday. To give a present. Saloir. Need to. It's more have to than need to. What? Need to. I need to do my hair. Il faut que je me coupe les cheveux. Il faut que je pense à une phrase. I need to think of a sentence. Ah, this one it fits. Parler. To speak. You can speak a language. Parler une langue. Speak French. Parler français. My chair is squeaky. And my spoon is too big. Je te parle plus. I'm not speaking to you anymore. Mettre. To put. To put something on your head. Mettre quelque chose sur sa tête. Like a hat. To put your clothes on. Mettre ses vêtements. Savoir. To know. I know everything. Je sais tout. Remember, no one knows everything. Souvenez-vous, personne ne sait tout. Savoir in French is also knowledge. It's the same word. Passer. To pass. On lui passe un truc. To pass something on. Also work in sport. Pass. Pass. But I won't catch it. I did. Regarder. To watch. To watch a movie. Regarder un film. To watch a match. Regarder un match. Of whatever you want. Go Jinx. Go Jinx. Go Mundo. Go Red Team. Go Soccer Team. Go Mundo. Watching the news. Regarder les nouvelles. Aimer. Like. I like you. Aimer is also to love. So you can like someone or love someone. It will be the same. J'aime le chocolat. I like chocolate. There's a guy that I like. No one I see. Leave me by the fly. That's a South Park song. They did it wrong. Croire. To believe. I believe I can fly. Je crois que je peux voler. Sounds so lame. Je crois en toi. I believe in you. You can do it. You can learn French. Go Watchers. Manger. To eat. I believe it's time to eat. Je crois qu'il est l'heure de manger. It's always time to eat. I like to eat. J'aime manger. Which is j'aime again. See, you can use it for stuff you like to do. Like eating. Nom 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 nom. What do you like to eat by the way? Leave your favorite food in the comments. Boire. To drink. This is what I save my water bottle prop all along. Leah Strong. To drink. It's making bubbles. To drink a fruit juice. Boire un jus de fruit. Go for the healthy choice. Jouer. To play. Let's go play again. Yay. To play a video game. Jouer à des jeux vidéo. I like playing by myself. J'aime. C'est tout sale. To talk. To make small talk. Parler de tout et de rien. Top 25 French nouns. So let's start right now. Home. Man. So, homme. Man. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Dog is man's best friend. Oh, who is the doggy? Who is the fluffy doggy? Doggy. I should stop doing the doggy. Ami. Friend. Ami. Friend. Best friend. Mon meilleur ami. I like hanging out with my friend. J'aime traîner avec mes amis. When I was little, I didn't have friends. Quand j'étais petite, je n'avais pas d'amis. So sad. Femme. Woman. Next one is femme. Woman. I'm a woman. Je suis une femme. Jour. Day. Jour. Day. All day. Toute la journée. Il fait jour. It's day. Morning. I'm not a morning person. I don't like day. I like night. Je n'aime pas le jour. J'aime la nuit. Mer. Sea. Mer. Sea. The boat on the sea. Un bateau sur la mer. I used to live on a boat on the sea. True story. Ah, there is this song about the sea. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. The sea that we see dancing along the clear coast. Or something like that. Tiang. Temps. Time. Temps. Time. Temps can also be weather. Quel temps il fait ? What's the weather today ? And time is… Le temps passe vite. Time goes fast. Or do you need more time ? Main. Hand. Main. Hand. Les mains. I hurt my hand yesterday. Je me suis fait mal aux mains hier. Because I was playing baseball without a glove and it hurt so bad. And smash into your hand. Se laver les mains. To wash your hands. Wash hands. I'm sorry, tissue. Chose. Sink. Chose. Sink. Plein de choses. Many things. Or when you don't know what word to put in a sentence, you can just use the… Chose. Quelque chose. Something. La chose est une main. The thing is a hand. Vie. Life. Having an easy life. Avoir la vie facile. And be lazy. Ah. Zieux. Eyes. Zieux. Eyes. So be careful in French because the plural is very different. So it's un œil. And les yeux. Boo. Your eyes are so beautiful. T'as de beaux yeux. Heure. Time. Heure. Time. What time is it ? Il est quelle heure ? But heure also means hour and not only time. Monde. World. Monde. World. To travel around the world. Voyager autour du monde. I like traveling around the world. The World Cup. La coupe du monde. Enfant. Child. Enfant. Child. Enfant. To adopt a child. Adopter un enfant. I think it's a better solution for the world. When you're a child, you go to school. Les enfants vont à l'école. Ou quand on est un enfant, on va à l'école. Fois. Time. Fois. Time. It's like multiplier. Like two times four. Deux fois quatre. Or time, like the number of times you do something. I went two times to see this movie because it was so good. Je suis allé voir ce film deux fois parce qu'il était trop bien. Be careful with the writing on this one because there are many words that can be pronounced fois but with different endings. Moment. Moment. Take just a moment. Or like it would take a really short amount of time. Ça va prendre juste un moment. Depending on how you say it actually, it can vary because if you say like… Ça va prendre un moment. It means it will take a long time, dude. You better be patient. Tête. Head. Tête. Head. Se cogner la tête. To bump your head. Avoir la tête sur les épaules. Having your head on your shoulders. Meaning you have a straight head and a clear vision of what you want to do and be very down-to-earth. Père. Father. Père. Father. I like my father. J'aime mon papa. Un père de famille. The family's father. Meaning he's like the head of the family and all responsible and hard-working and providing for everyone. Good daddy. Fille. Girl. Fille. Girl. I'm a girl. Je suis une fille. Before I was a woman but I got downgraded. I'm a girl. A cute girl. Girls just want to have fun. Les filles veulent just s'amuser. Bad girl. Bad. You're a bad girl. Villaine fille. Villaine. Boo. Coeur. Heart. Coeur. Heart. Potato. Potato. Avoir le coeur sur la main. Having your heart on your hand. Is a French expression which means being very generous. To hear your heart beat. Entendre son coeur battre. I can hear it at night. Poom poom. Poom poom. And then you put freaky music behind it. Poom poom. Poom poom. Poom poom. An. Year. An. Year. One year. Un an. Or two years. Deux ans. J'ai 26 ans. I'm 26. Terre. Earth. Ground. Soil. Terre with a capital letter will be earth, the planet we live on, and Terre with no capital letter will be the earth you walk on. So if you mix earth and water, it makes mud. Si vous mélangez de la terre et de l'eau, ça fait de la boue. And then you can apply it as a mask on your face. Monsieur. Sir. Monsieur. Sir. Monsieur. Adam. Monsieur is a singular and messieurs will be plural. Les messieurs ont des jolies moustaches. Moustache. I like that word. When you're a kid, you say a teacher while raising your hand. And then when you grow up and go to high school, it's more like sir or monsieur. Monsieur. When you have a question. If you want to be really polite, you can put monsieur before the family name of someone. Monsieur Dupont or Monsieur Durand, which are really common French family names. Voix. Voice. Voix. Voice. There is a TV show called The Voice, right? La voix. Avoir une belle voix. Having a nice voice. La. La. Maison. House. House. Maison. This is my house. C'est ma maison. Yeah, I live in a greenish house and I stay here all day in a tiny window and talk to you guys. I don't have a house. Je n'ai pas de maison. Cat. Chat. Cats. Un chat. I'm a cat person. Je suis une personne à chats. I like cats. J'aime les chats. You're so cute and fluffy, come on. I can only think about kittens right now. Top 25 French adjectives. Tout. All. Tout. All. All. I have to think about everything. Je dois penser à tout. J'ai tout mangé. I ate everything. Because food is good. Oh yeah. Tout is for object. If it's for people, like all the people, it will be tous. Grand. Tall. Grand. Tall. I'm not tall. Je ne suis pas grande. Un grand arbre. A tall tree. Petit. Small. Petit. Small. A small snail. Un petit escargot. It goes like this. Tout petit, tout petit. So small, so small. Même. Even. Same. Même. Even. Or same. C'est le même. It's the same. Doing it the same way. Le faire de la même manière. Autre. Other. Autre. Other. For example, if you are shopping for, let's say shirts, and you want the same in another color. L'avez-vous dans une autre couleur? Do you have it in another color? Or do you have it in another size? Est-ce que vous l'avez dans une autre taille? Seul. Only. Lonely. Seul. Only. Can also mean lonely. Un seul. Only one. Going alone. Alone. J'y vais seul. Non, don't go. Yes, I'm going alone. Non, take me with you. Non, it's too dangerous. Je me sens seul. I'm feeling lonely. Jeune. Young. Jeune. Young. I'm still young. Je suis encore jeune. I'm not that old. Come on. Les jeunes. The youngsters. Premier. First. Premier. First. Je suis le premier. I'm the first. Be the first to comment. Soyez le premier à commenter. Comment right now. Comment right now. Comment right now. Bon. Good. Bon. Good. This meal is so good. Ce plat est trop bon. Oh, that's good. Oh, c'est bon. It also means yeah, it's ok. C'est bon. Quel. Which. Quel. Which one is it ? Le calais. Beau. Beautiful. I'm beautiful. Je suis belle. Oh. Beau is masculine and belle is feminine. C'est trop beau. This is so beautiful. You can hear young people saying that. Wow, c'est trop beau. Wow, it's so beautiful. Vieux. Old. Vieux. Old. I'm getting old. Je me fais vieux. Which is also masculine and feminine will be vieille. Je me fais vieille. Noir. Black. Noir. Black. Je porte toujours des t-shirts noirs. I'm always wearing black shirts. You guys always complain that I'm only wearing black shirts. I'm sorry. Nouveau. New. New. Nouveau. New. It's brand new. C'est tout nouveau. Dernier. Last. Dernier. Last. I always finish last. Je finis toujours en dernier. Blanc. White. Blanc. White. I'm wearing a white shirt today. Je porte une chemise blanche aujourd'hui. Or, clouds are white. Les nuages sont blancs. Cher. Expensive. Cher. Expensive. I never buy expensive stuff. Je n'achète jamais des trucs chers. So yeah, if you go to a Sunday market, you will have a lot of people trying to catch you and be, hey, it's not expensive, buy it, buy it. I make it not expensive for you. C'est pas cher. C'est pas cher. Long. 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 I have long hair. Again. J'ai les cheveux longs. Une longue journée. A long day. Today is going to be a long day. Pauvre. Poor. Pauvre. Poor. When you want to say, oh, this person is kind of miserable or something bad happened to them, you say, oh, le pauvre. Oh, poor dear. Plein. Full. Plein. Full. C'est plein de joie. It's full of joy. Oh. Vrai. Real. Vrai. Real. Or can also be true. Is that true? Est-ce que c'est vrai? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Is that for real? C'est vrai? No. In French, we'd be like, c'est pas vrai. Gentil. Nice. Gentil. Nice. I'm a nice person. Je suis une gentille personne. Bas. Low. Bas. Low. A low level. Un niveau bas. Gros. Big. Gros. Big. Un gros éléphant. A big elephant. Un gros gâteau. A big cake. Doux. Soft. Doux. Fluffy. I like the word fluffy better. A soft towel. Une serviette douce. When you just wash them and they're all fluffy and then you can put your face in it. I like to put my face in kittens and rub them like this because they're so fluffy. Les chatons, c'est doux. Kittens are soft. Soft, kitty, warm, kitty, little ball of fur. Doux, chatons chaud, chatons gross. Petite boule de poil. Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description. The top 15 words chosen by fans. So you choose words and let's talk about them. What did you choose? Let's see. Super. Awesome. Awesome. You guys are awesome. Vous êtes super. So awesome. Trois super. It's awesome. C'est super. I'm awesome. Je suis super. What's awesome to you? Leave a comment. A bientôt. See you soon. Yeah, it already ended. See you soon. No, it's not. Okay, whatever. So a bientôt is just see you soon and you can say it when leaving your friends. A bientôt. Anytime you would use see you soon in English. Same way. Aimer. Love. Little heart with tiny horns. I should do it like that. I love you. Je t'aime. No, I'm shy. To love someone. Aimer quelqu'un. Do you love someone? I do. Yeah, I'm going to hide in here. I love platypuses. J'aime les ornithorynques. They're so random, right? You like random animals. I love them too. Le pain. Bread. French people love their bread. J'aime le pain. I like bread. To cut slices of bread and put ham and cheese on top. Coupé des tranches de pain et mettre du jambon et du fromage dessus. Ham and cheese bread slices, yummies, with butter in between. Bien sûr, mon petit chou. Of course, my little sweetheart. This is making me shy again. My cheeks are all red. It's not because I'm sunburned or anything. Petit chou is actually my little cauliflower. Isn't it so cute and smelly? If the wife asks the husband, Oh, can you buy me a new car? And the husband be like, Of course, my little sweetheart. Bien sûr, mon petit chou. Bonjour. Hello. Or, hi. You say it usually in the morning. Or, any time of the day is actually fine. Bonjour, comment ça va? Hello, how are you? Ça va. It's okay. You can say, Bonjour, comment ça va? Hello, how are you doing? Ah, ça va. Or, ça va bien. Ah, I'm okay. Or, it's okay. I'm fine. Sourire. Smile. I like your smile. J'aime ton sourire. Some guy once said to me, Your smile looks so sincere. Ton sourire a l'air tellement authentique. Ah, cheesy. So cheesy. Where is the smile? Show me that smile. Oui, le, le sourire. Montre-moi ton sourire. We say that to little kids when taking a picture. Français. French. You guys use French as one of your favorite words. Of course it is, or else you wouldn't be learning it. Je suis française. I'm French. Ou, parler français. To speak French. Le français, c'est chouette. French is nice. Intéressant. Interesting. This sounds really interesting. Ça a l'air très intéressant. Like me. French is interesting. Le français est intéressant. Or else you wouldn't be learning it, right? Whatever. Maintenant. Now. I wanna rock right now. I wanna, I wanna rock right now. Je veux du rock maintenant. Je veux, je veux du rock maintenant. I want it now. Je le veux maintenant. Let's do it now. Faisons-le maintenant. Désolé. Sorry. Ah, I'm sorry. Ah, je suis désolé. You made a mistake and be like, ah, désolé. For example, when you bump into someone in the street or in the train, you can say, ah, pardon, instead of désolé. Désolé is more serious, like if you make a mistake, and désolé is more sense of regret. Je suis désolé. I'm sorry. Merci. Thanks. Merci. Thanks is more casual than merci beaucoup. So, oh, you give me the salt. Oh, here. Oh, thanks. Ah, merci. Merci beaucoup. Thank you very much. When someone was very kind to you, you can add the beaucoup at the end of merci, which is merci beaucoup, which is deeper level of thankfulness than just merci. So, merci beaucoup is kind of respectful and thanks a lot. Really a lot. Merci beaucoup de continuer à regarder mes vidéos. Thank you. Thank you very much for still watching the videos. Soufflé. You guys like food, huh? I like food too. So, soufflé is a soufflé with English accent. And the soufflé is all puffy. Le soufflé est tout gonflé. Looks so yummy, you want to put your face in. And then it gets all flat and it's depressing and everyone cries again. We don't want it fat, we want it puffy. Top 15 questions you should know. So, if you travel in France, pay attention to those. Aimes-tu la cuisine française ? Do you like French food ? So, if you are invited somewhere, usually people ask this question. Aimes-tu la cuisine française ? Do you like French food ? Oh, aimes-tu la cuisine française ? Yeah, sure, I love it. So, do you like French food ? C'est quand votre anniversaire ? When is your birthday ? Quand est ton anniversaire ? If you want to be a bit casual. Ou, quand est ton anniversaire ? When is your birthday ? Combien de temps as-tu appris le français ? How long have you been studying French ? Combien de temps as-tu appris le français ? Or, pendant combien de temps as-tu appris le français ? Usually we say, pendant combien de temps ? I'm sorry if I speak really fast, but French people usually speak really fast. For three months ! Wow, you're good ! Comment t'appelles-tu ? What's your name ? You will hear this one a lot. So, comment t'appelles-tu ? Or, more casually it will be, comment tu t'appelles ? Comment vas-tu ? How are you ? Comment vas-tu ? How are you ? Hey, bonjour ! Comment vas-tu ? Or, you will often hear, comment ça va ? Hey, comment ça va ? D'où venez-vous ? Where are you from ? D'où venez-vous ? Where do you come from ? And, just answer where you come from. I'm from America ! French people often make jokes about English-speaking people, so prove them wrong by answering in French, and you will impress them really much. That would be so great ! So, try it ! Es-tu déjà allé en France ? Have you been to France ? Well, aller is go. So, if you are already in France when answering this, it would be, es-tu déjà venu en France ? Which is, did you ever come to France ? With the notion of, did you ever come before ? Or is it your first time ? Maybe you will also hear this one. Is it your first time in France ? Ou est-ce que c'est ta première fois en France ? Où as-tu appris le français ? Where did you learn French ? Où as-tu appris le français ? Where did you learn French ? On French Pause 101 ! With me ! Yeah, where did you learn French ? Leave me a comment below ! Maybe in your home country, or on the internet, or did you study it more seriously in school ? So, just tell me ! Où habitez-vous ? Where do you live ? I used to live in the south, so between Spain and Italy. It was a nice place, full of sun and everything. You should check it out, so come to the south of France, it's sunny. Où sont les toilettes ? Where is the bathroom ? Où sont les toilettes ? You will need this one in a restaurant. Toilette is a plural word in French. We used to make a joke that French toilets are so dirty, that you have to check many of them before finding a decent one. That's why it's a plural name. Some toilets, you have to pay to access them actually in public places. So be careful, sometimes you need a coin. Especially in stations, like train stations. Où travaillez-vous ? Where do you work ? Où travaillez-vous ? Where do you work ? I work on the internet, it's a worldwide place. So, and after this one usually you will be asked, What do you work in ? Or what's your job ? Quel est ton travail ? Ou dans quoi travailles-tu ? Here you go. Qu'avez-vous dit ? What did you say ? Qu'avez-vous dit ? Or you will often hear pardon ? Or excuse me ? Like I'm sorry, like I didn't catch you. So pardon ? Excusez-moi ? Or can you repeat ? Pouvez-vous répéter ? So if French people say that to you, just try and repeating what you said. Qu'est-ce que c'est ? What is this ? Qu'est-ce que c'est ? I don't know. Show them something fancy for your own country and tell them. And they will ask, Oh, qu'est-ce que c'est ? Quel est ton numéro de téléphone ? What's your phone number ? Quel est ton numéro de téléphone ? What's your phone number ? This is a pick-up line. Hey, what's your phone number ? Quel est ton numéro de téléphone ? Oh, yeah, maybe they will ask for your pseudo, which is your ID in any web messaging service. Es-tu célibataire ? Are you single ? And if you are travelling to France and happen to find love, maybe you will be asked, Are you single ? Es-tu célibataire ? Or maybe the other sneaky way around. Est-ce que tu as un copain ? Ou est-ce que tu as une copine ? Do you have a boyfriend ? Or do you have a girlfriend ? Two. Maybe you will find French love in France. Who knows ? Ten phrases you always want to hear. This will be nice. So what do you want to hear ? You're so pretty ! Il y aura un bonus à la fin du mois. There will be a bonus at the end of the month. Ah, this will be so nice ! So sad it's not true ! Yeah, if your boss tell you this. Il y aura un bonus à la fin du mois. Then you get extra money ! Isn't it nice ? If I had the bonus, I would not come to work anymore and go travelling somewhere. Le budget est illimité. The budget is unlimited. This also sounds nice. Like if you put me in a store with Le budget est illimité. I would buy lots of and lots of food. And drinks too. Allons au restaurant avec un budget illimité. Let's go to the restaurant with an unlimited budget. Prenez une pause. Je vais faire le ménage aujourd'hui. Take a break. I do the cleaning today. So this is also the polite version. So if you want to talk more casually, is Prends une pause. Je vais faire le ménage aujourd'hui. Prends une pause. I'm doing the dishes and the cleaning, everything. Just sit down and enjoy. Anyway, this would be nice. Yeah, this is also something I want to hear. Et vous gagnez. And you win. Et vous gagnez. And you win. Yeah. What do I win? Et vous gagnez un voyage en Amérique. And you win a trip to the USA. Whoop, whoop. From east coast to west coast. Starting with New York and going to Chicago. And maybe visit some friends in the south. And then go all the way to California. And then be in Las Vegas. Back to California. And from California, take a plane ticket to Japan. Tu me manques. I miss you. Oh, tu m'as manqué. I missed you. And now you're a night and you're all fluffy together. Vous avez fait un excellent travail. You did a great job. Hey, great job today, Leah. Thank you. So if you manage to learn all those French sentences, vous avez fait un excellent travail. Vous aviez raison. You were right. I told you so. If someone recognize that you were right and tell you so, that's nice. Vous êtes un excellent cuisinier. You're an excellent cook. Tu es un excellent cuisinier. This is one I often get. So do you get this comment? Vous êtes un excellent cuisinier. If so, what did you cook to get that comment? Leave it in the comment. Tu es jolie. You're pretty. Oh, you look so pretty today. Oh, tu as l'air très jolie aujourd'hui. Only today. Je vous ai apporté quelque chose de spécial. I brought you something special. What could be quelque chose de spécial? I would like to be given a kitten. See how cute. Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and e-books for free. Just click the link in the description.